Le passage de la marque sous le vent peut être abordé de quatre manières différentes. Premièrement, par une approche bâbord et une sortie bâbord, la manœuvre qui correspond est dite à la classique. L'objectif principal de cette manœuvre est d'assurer sa place et de préparer le loup-voyage dans les meilleures conditions avant la bouée sous le vent. Après B3, cette manœuvre permet le contrôle et le marquage des poursuivants. Applaudissements. D'un point de vue technique, cette manœuvre ne comporte que des avantages. Simplicité dans la phallée du SPI et niveau peu exigeant de coordination de l'équipage. Sous-titrage Société Radio-Canada Au niveau de la propulsion, l'avantage est de pouvoir envoyer le FOC avant la phallée du SPIE. Il n'y a donc pas de perte de vitesse. L'inconvénient principal réside dans le retard du réglage du FOC par manque de visibilité. La vue du régleur sur son FOC est en effet systématiquement gênée par la phallée du SPIE. D'un point de vue tactique, le gros avantage réside dans l'ordre de passage établi à l'avance par rapport à l'engagement, car il est quasiment impossible de gagner les places. Les inconvénients majeurs sont le peu de gain de place possible, le dévant et le sillage lorsque l'on se trouve en arrière. Au niveau du règlement, il n'y a aucun avantage particulier. Pas de priorité, ni avant, ni après B3. Il est important de respecter la notion d'engagement. D'un point de vue tactique, il est fondamental de pouvoir ressortir sur la layline bâbord. Il y a donc obligation de ne pas s'enfermer dans un engagement soulevant en approche de B3, quitte à ralentir ou affaler son SPIE relativement tôt pour éviter de se retrouver dans le dévant et permettre au poursuivant de s'intercaler entre soi et la marque. Sous un autre angle, nous avons ici l'illustration de ce qui vient d'être expliqué. Au niveau de l'équilibre, l'avantage de cette manœuvre réside dans le fait qu'il n'y a pas de changement de bord de l'équipage, donc pas de perte d'équilibre du bateau. L'inconvénient est un manque de rappel, notamment dans la brise. La phallée du SPIE et le réglage du FOC nécessitent en effet deux équipiers soulevants. Au niveau de la trajectoire, le gros avantage est une simple lofée de 90 à 135 degrés environ. Elle permet un ajustement précis à la nouvelle allure. Il n'y a pas de perte de gain au vent. En conclusion, cette manière de contourner la marque est une solution simple et peu risquée. C'est la plus courante, notamment pour le bateau qui se trouve en tête d'un groupe de concurrents. La seconde manière d'aborder la marque soulevant consiste en une approche bâbord et une sortie tribord. L'objectif est d'assurer à l'avance sa place, de rompre le contrôle ou le marquage et d'obtenir le meilleur VMG. La manœuvre qui en découle est appelée la superclassique. Sur le plan tactique, cette manière de contourner la marque, offre les mêmes avantages que la classique avant la bouée. Après la bouée, elle permet de défaser immédiatement la mûre par rapport au concurrent précédent et ainsi de rompre le marquage. Ces inconvénients sont toujours, avant B3, le peu de gain de place possible. Après B3, le sillage, les dévents, les risques de collision avec la flotte descendante. Sur le plan technique, le gros avantage consiste en un gain de temps appréciable. En effet, deux manœuvres sont effectuées en même temps, l'affalé du spi et le virement de bord. Son inconvénient majeur réside dans la complexité de la manœuvre, nécessitant un niveau de coordination de l'équipage important. Au niveau de la trajectoire, ce type de manœuvre comporte plus d'inconvénients que d'avantages. En effet, la trajectoire varie de 180 à 225 degrés, ce qui entraîne une allure du près délicate à trouver en sortie de bouée. Au niveau de l'équilibre, l'avantage principal réside dans l'affalé du spi au vent, permettant au numéro 1 de participer au rappel. Son inconvénient provient de mouvements latéraux et longitudinaux de l'équipage lors de l'affalé et du virement de bord, ce qui perturbe l'équilibre général du bateau. Le gros avantage de cette manœuvre est le peu de perte de vitesse sur la bouée. Son inconvénient majeur est une relance parfois difficile en sortie de bouée due au clapot et au dévent de la flotte descendante. Par rapport au règlement, la situation prioritaire en sortie de bouée est un gros avantage. Règle 36 et règle 37.1 Il faut cependant avoir le temps d'effectuer les virements de bord sans gêner les concurrents. C'est la règle 41.1 Cette manœuvre est fréquente et très intéressante d'un point de vue tactique. La possibilité de virer de bord est primordiale, ce qui induit de ne pas s'engager sur le bateau précédent à l'extérieur. Éventuellement, il faut ralentir avant B3. Troisième manière d'effectuer le passage de la bouée sous le vent consiste en une approche tribord et une sortie bâbord. Les objectifs principaux sont, avant B3, prendre l'avantage par une position intérieure à la bouée. Après B3, contrôler et marquer les poursuivants. La manœuvre qui en découle est appelée la fameuse. Sur le plan technique, l'intérêt essentiel est un gain de temps possible par la réalisation de deux manœuvres en une. Affaler le SPI et empanner simultanément. Son inconvénient est la complexité de la manœuvre effectuée dans un périmètre restreint, ce qui exige un niveau de coordination de l'équipage très élevé. Sur le plan tactique, l'intérêt majeur est la possibilité avant B3 de prendre l'avantage sur un groupe de concurrents en approche bâbord par la recherche de l'engagement à l'intérieur. Par rapport au règlement, la situation prioritaire en sortie de bouée est un gros avantage. Règle 36 et 37.1. Il faut cependant avoir le temps d'effectuer le virement de bord sans gêner les concurrents. Règle 41.1. Au niveau de la propulsion, l'avantage principal réside dans un moindre dévent possible à l'approche de la bouée. Son inconvénient est une perte de vitesse aux moindres problèmes techniques et des risques de dévent si les concurrents précédents sont trop proches en sortie de bouée. Au niveau de l'équilibre, cette manœuvre comporte deux inconvénients. En effet, les déplacements latéraux et longitudinaux nécessaires perturbent l'équilibre général du bord et limitent les possibilités de rappel après B3. Sur le plan de la trajectoire, cette manœuvre comporte essentiellement des inconvénients. Par manque de visibilité, le barreur peut avoir des difficultés à trouver l'allure précise du prêt en sortie de bouée, la valeur de la trajectoire étant comprise entre 135 et 180 degrés. Le deuxième inconvénient est la difficulté à se positionner sur la line après l'empannage, c'est-à-dire à fermer la porte sur B3. Si la fameuse est une manière de passer la marque qui présente de gros avantages tactiques, sa réalisation doit être irréprochable, sous peine de sanctions, de crises et de hurlements. L'entraînement revêt dans la fameuse une importance prépondérante, car des automatismes sont nécessaires pour une réalisation correcte. La hiérarchie des tâches et le rôle de chaque équipier doit être prévu et respecté. Cette manière d'effectuer le passage de la bouée numéro 3 correspond à une situation d'attaque. On la retrouve fréquemment en match racing où l'objectif principal est de rester ou de passer devant l'adversaire. Que ce soit en match racing ou en flotte, le point où est déclenchée la manœuvre et l'écart par rapport à la bouée qui en résulte sont des éléments prépondérants à prendre en compte pour obtenir une trajectoire optimum. La quatrième manière d'aborder la marque soulevant consiste en une approche tribord et une sortie tribord. Elle est liée à un double objectif. Avant B3, prendre l'avantage à l'intérieur par engagement sur un groupe de concurrents après B3, rompre le contrôle ou le marquage des concurrents précédents. La manœuvre qui en découle s'appelle la superfameuse. Très complexe sur le plan technique, cette manœuvre nécessite un très haut niveau de coordination d'équipage. L'acquisition d'automatisme à l'entraînement est indispensable. La trajectoire est particulièrement délicate à négocier. Sa valeur se situe entre 225 et 270 degrés. La moindre erreur sur la position de déclenchement de la manœuvre, le moindre incident technique pénalisera dramatiquement l'équipage. En conclusion, cette manœuvre à haut risque pourrait être réservée au match racine. La ponme en tête de la position de déclenchement, est-elle patron d'automatisation et la croissance de déclenchement? Le хочет être réservé au match racine. la croissance ? Et, il y a encore une fois, le fait de l'équipage, le fait de la croissance. Le fait des déclenchement, ça fait de l'alcool, le fait de l'alcool et les déclenchement. Il y a tout cela, le fait de l'alcool et le fait de l'alcool, le fait réélanger «alcool», Merci. Merci.